Le moment de planter la star qui fleurit tous nos balcons et terrasses l'été, le géranium. Pour nous présenter cette plante très populaire, nous sommes partis à Bourges dans le Cher où nous avons rencontré des passionnés comme Yvette, multidétentrice du prix des maisons fleuries. C'est magique quand on met une graine dans la terre et puis qu'elle pousse, c'est un bonheur de voir ça. Mais aussi Karen, une experte en botanique pour qui le géranium n'a aucun secret. Ma star préférée, voici Presto, tout simplement parce qu'il a une forme en forme d'étoile et une feuille aussi très découpée. Et Bourges et le géranium, c'est une longue histoire d'amour. La ville lui a même consacré en 1982 l'unique conservatoire de France où sont collectionnées et préservées 800 variétés, rares et anciennes. Karen y travaille depuis 37 ans, elle a la main verte depuis son enfance. À l'âge de 6-7 ans, je commençais déjà à affectionner le fait d'être en pleine nature, d'observer les insectes, les végétaux, le développement. C'est un métier où il faut être déjà patient, passionné et j'apprends toujours à l'heure actuelle. Donc moi, j'affectionne particulièrement celui-ci. Alors il s'appelle tout simplement Crispy. Alors effectivement, il est un peu crispé. Alors moi, mes collègues ne sont pas fans, ils me disent qu'on dirait qu'il est malade. Mais bon, voilà, chacun ses goûts. Mais attention, ici, on s'accorde tous sur l'appellation de cette plante estivale qu'est le géranium. Alors ceci n'est pas un géranium, mais bien un pelargonium. Arrêtez de croire que vous avez tous des géraniums dans votre jardin. Ceci n'est qu'un pelargonium. C'est de la famille des géraniacées. Donc c'est la raison pour laquelle on fait un amalgame du géranium, du pelargonium. Et oui, car depuis toujours, le géranium nous joue des tours. Allez, un peu de botanique. Dans la grande famille végétale des géraniacées, nous avons le pelargonium et le géranium qui sont deux espèces cousines. Provenance, forme des fleurs, l'une est aussi plus vivace que l'autre. Voici un géranium, un vrai géranium. Alors la grande différence, c'est qu'il résiste tout simplement au gel. Il passera l'hiver dehors. Alors que tous ces pelargoniums que vous voyez là, en dessous de zéro, vous les perdez. Et en effet, notre pelargonium aime bien la chaleur. Car comme son ancêtre, il est originaire d'Afrique du Sud. Voici le tout premier pelargonium introduit en Europe en 1635. Les navigateurs partaient sur la route des épices et il a été donc récupéré en Afrique du Sud parce qu'il était très facile à conserver dans les navires et de pouvoir les remettre en végétation une fois rentrés sur la terre ferme. 400 ans et quelques interventions humaines plus tard, voici notre populaire géranium, euh pardon, pelargonium, issu de croisements de variétés anciennes. On a tout simplement cherché à créer une plante beaucoup plus exubérante au niveau de la floraison qui répondait plus à la demande du grand public. Très florifère, mais c'est une plante qu'on aura du mal à conserver sur du long terme. Au maximum de sa floraison les mois d'été, notre pelargonium commun s'épanouit au soleil et ne nécessite pas un arrosage trop régulier. Il ne faut jamais ré-arroser un pelargonium avant que la mode soit complètement sèche. Une plante qui sera en excès d'eau ne reviendra pas alors qu'une plante qui va sécher et qui va même flétrir pour certains moments, dans tous les cas, ça en remettra beaucoup mieux qu'une plante en excès d'eau. Mais avant de les arroser, il est encore temps de les planter. Et ici à Bourges, comme dans toutes les villes de France, les pelargoniums sont aussi les vedettes des jardins municipaux. Voici Benjamin, 18 ans de maison aux espaces verts et des milliers de pelargoniums plantés. C'est un incontournable. Ça fait des années qu'on l'utilise dans les jardinières, qu'on l'utilise dans des compositions, dans des massifs. C'est une valeur sûre. Alors Benjamin, des précautions particulières pour planter notre pelargonium ? Il suffit de faire un trou, de veiller à ne pas éclater trop les mottes, les planter et l'engrais au cours de la saison pour qu'il y ait tout le temps une masse florale assez intéressante. Et à Bourges, celle qui connaît les pelargoniums sur le bout des doigts, c'est Yvette. Avec les beaux jours, son jardin lui demande beaucoup d'entretien. Et puis c'est très bon. C'est pas un sport violent, mais on se bouge. Et le travail d'Yvette a bien porté ses fruits, car depuis 30 ans, notre jardinière a raflé de nombreux prix du concours des maisons fleuries de la ville. Une fierté pour son mari René. Il n'est pas trop mal. La preuve, qu'il y a le jury, il lui donne le premier prix presque tous les ans. Mais chouchouter les fleurs, c'est la chasse gardée d'Yvette. Tout ce qui est vert, pour lui, c'est de l'herbe. Alors tant que c'est pas fleuri, il arrache. Qu'on les nomme géranium ou pelargonium, ces plantes aux couleurs vives vont enchanter nos parterres, balcons et jardinières pendant tout l'été, jusqu'aux premières gelées. Il sera alors temps de les faire hiverner.